je suis parisien et la vie à paris ça redevient super cool mais ça fait quand même vachement longtemps que je suis là alors j'ai eu envie d'aller faire un petit tour dans l'ouest ma destination c'est la presqu'île garandaise où je vais pouvoir me balader un petit peu et surtout aller surfer avec mon pote victor en fait l'objectif principal du voyage c'est de ramener la voiture à paris alors je reste une nuit pour profiter là par exemple je vais aller au spot de surf voir les vagues ici on est sur la côte sauvage à la plage du pingouin il y a déjà des petites vagues avec quelques personnes à l'eau mais la mer est trop basse là c'est la meilleure crêperie du monde donc la session sera jolie mais c'est pas pour tout de suite en attendant la marée haute je vais retourner à la maison en passant par les marais salants ça c'est le petit village de care valley un village de paludier les paludier c'est les gens qui ramassent le sel ça c'est une crêperie c'est des endroits un peu mystique et ici c'est vraiment ouf quoi surtout avec ce palmier des gens qui a rien à foutre là tu sais là ils vendent du sel sur le bord de la route vous voyez c'est marqué sel alors je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça on l'appelle sel de guérande en rapport avec la ville de guérande qui surplombe les marais et le principe d'une saline c'est que l'eau va suivre un parcours semaine après semaine elle va passer de bassin en bassin et elle va progressivement se charger en sel et le sel on va le récupérer à la toute fin du parcours dans ce qu'on appelle les oeillets là je m'arrête dans le spot où on va toujours le soir et on regarde les étoiles et vous faudrait que je revienne ce soir pour vous montrer mais à mon avis il y aura des nuages le sel qui est récupéré en surface ça s'appelle la fleur de sel et la fleur de sel elle doit être stockée dans ces petites bennes là bas on la ramasse comme ça avec une espèce de perche avec une avec un petit plateau comme ça au bout on ramasse la fleur et ça c'est la brouette qui sert à porter le gros sel donc le gros sel c'est l'autre sel qui est récupéré au fond et qui est ramené sur ces petites alues blancs et ça c'est une piqûre de moustiques et parce que ici il ya des moustiques c'est trop stylé ce truc ça va par exemple victor mon pote il serait ce que c'est quoi puis ça oui c'est ce que c'est aussi bon alors vous allez me dire que c'est de l'herbe mais non c'est pas vraiment de l'herbe et victor il peut aussi vous dire ce que c'est cette terre là quoi ceci dit moi je peux vous le dire ça c'est de la terre l'espèce de bref je reviens à la maison pour me préparer avant de repartir sur la côte je vais en profiter pour vous montrer comment c'est je suis chez mes cousins là dans cette forêt vierge voilà c'est vraiment très très cool tu laisses la baraque comme ça s'en venir et puis il se passe des trucs comme ça j'ai carrément une structure de toile d'araignée et c'est mystique il ya aussi ce vieux piano là sur lequel j'ai composé un morceau qui s'appelle traveleurs sainte-yves parce que sainte-yves c'est le nom du c'est le nom de la maison et du jardin et ça à l'époque c'était ce qu'on appelait la montagne en haut de ce talus surtout quand tu étais petit tu voyais le monde de plus haut tu vois la maison et tout c'était une montagne et c'est la montagne dont je parle dans la chanson bon j'étais en train de me mettre en retard il fallait repartir surfer dans le coin la météo change tout le temps et là on avait un petit vent offshore avec une jolie houle longue accompagné d'un coucher de soleil pas dégueu alors il n'y avait pas de temps à perdre victor qui rentre de la session mais t'as vu la houle elle arrive comme ça il y a une droite qui part de là ouais là bas genre sortent de verre quoi ce dont victor parle c'est ces vagues qui repartent vers le large ce qui est intéressant c'est ce qui se passe quand elle rencontre une vague qui vient du large sacré ces espèces de mouvements incroyables putain c'est ça mais ça j'ai rentrant il me choper un truc comme ça un poncho et bon bref j'étais sur le parking et je me rendais compte que 24 heures ça passe quand même vachement vite le lendemain matin je serai déjà parti à paris avant de partir je viens de m'arrêter devant l'école à laquelle je suis allé pour la première fois en septembre 82 je pense ma maman m'avait laissé au début de la journée c'était la tragédie pour moi je me souviens encore quoi du moment où la maîtresse essayait de me consoler et tout juste au dessus il ya un mémorial pour les victimes du crash du b17 f snap crackle pop avec tous ces mecs là qui sont morts le 3 janvier 1843 et conduit scratcher